bonjour youtube julien expert banquier et marché financier depuis de nombreuses années de paris à genève en passant par londres et moscou je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle émission de cinq minutes pour cinq conseils de ma chaîne comprendre pour entreprendre alors une émission un tout petit peu spéciale à aujourd'hui c'est dédié aux frontaliers les frontaliers qui résident en france et qui travaillent dans le canton de genève alors il s'agit un peu de ma situation personnelle donc je vous invite si vous avez des sujets spécifiques à parler ou des sujets que vous aimeriez et que j'aime que j'aborde n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaierai de faire des petites vidéos sur l'assurance maladie ou sur d'autres sujets sur les placements quand on est frontalier ça peut être aussi intéressant ça sera l'explication de la logique de la position en france et en suisse et comment bien remplir ses obligations de déclaration en france et en suisse il faut les faire parce que sinon on peut avoir des surprises assez désagréables donc je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil on va commencer du côté suisse avec le principe dans le canton de genève le l'impôt est prélevé à la source via un barème qui est disponible sur le site de la fc l'administration fiscale cantonale les mis à jour tous les ans et selon votre situation familiale vous aurez droit une petite lettre pour les frontaliers si vous n'êtes pas mariés et même pas que c'est le pax n'est pas reconnu par l'administration vous serez en catégorie a si vous êtes mariés mais que votre conjoint n'a pas de revenus vous serez en catégorie b et si vous êtes mariés et que votre conjoint a des revenus de source française ou suisse peu importe ou même d'ailleurs vous serez en catégorie c'est ensuite selon le nombre d'enfants que vous ayez à charge une petite un petit chiffre sera mis sur cette lettre exemple très simple si vous êtes frontalier que votre conjoint travaille en france et que vous de vous travaillez dans le canton de genève et que vous avez devant deux enfants vous serez en ces deux à la différence du barème français le barème genevois est très progressif ce qui veut dire qu'une petite augmentation de revenus peut se traduire par une grosse augmentation d'impôt attention au barème c'est le barème c'est je le rappelle c'est vous travaillez dans le canton de genève et votre conjoint touche un revenu en france ou en suisse le barème c'est prend en considération par défaut que votre conjoint gagne soixante mille francs envisageable s'il travaille en suisse mais plus ou moins probable si il est employé en france dans les deux cas il faudra faire une demande de rectification avant fin mars soit pour récupérer pour déclarer ses revenus réels et donc récupérer le trop perçu par rapport à cette imposition fictive ou dans l'autre sens si votre conjoint gagne plus de soixante mille francs suisses par an payer le sur le barème réel alors attention si tous les deux si les deux conjoints travaillent dans le canton de genève la facture peut se monter à plusieurs milliers de francs il faut savoir aussi que si vos revenus sont réguliers vous pouvez opter pour un barème rectificatif qui prendra en considération les revenus de l'année dernière avant fin mars il faudra penser à faire une demande de rectification alors dans cette demande de rectification il ya quelques petites déductions à ne pas oublier le troisième pilier si vous en possédez un la déduction pour la garde d'enfants le statut de casier résident il ya beaucoup de choses à dire donc il mériterait une émission à lui tout seul mais sachez qu'il a été très restrictif dans les dernières années après cette déclaration l'administration fiscale cantonale afc peut vous revenir avec une demande d'information pour affiner votre barème en vous demandant les revenus de votre conjoint bien sûr mais aussi les revenus annexes les revenus du patrimoine mon quatrième conseil c'est ne pas oublier vos obligations vis-à-vis de l'administration fiscale française même si vous n'avez absolument aucun revenu en france et que vous payez votre impôt à la source dans le canton de genève il faut absolument déclarer ses revenus en france si vous ne le faites pas vous êtes en infraction comme l'ensemble des salariés en france par la même déclaration il y aura juste une annexe complémentaire il ya une convention fiscale qui évite la double imposition ça veut dire que les impôts que vous avez payé dans le canton de genève les impôts suisse seront transformés en crédit d'impôt pour les impôts français vous avez aussi l'obligation de déclarer tous vos comptes à l'étranger même si le sol est égal à zéro mon cinquième conseil c'est attention aux sources de revenus françaises ça peut être la très mauvaise surprise du frontalier en fait tous les revenus que vous allez avoir vont être imposé sur un barème en prenant en compte vos revenus suisse ça veut dire concrètement que vous étiez imposé en général au barème de 30% vous allez passer au barème de 41 voire 45% si votre conjoint travaille en france son taux d'imposition risque de passer de 31 à 41% et ça fait une grosse modification tous vos revenus seront impactés c'est à dire les revenus locatifs les revenus du patrimoine donc si vous avez des des investissements locatifs il faudra prendre en considération il en sera de même si vous a travaillé en france pendant quelques mois vos revenus que vous avez touché pendant trois mois seront imposés à un taux beaucoup plus important il faut vraiment prendre en considération ce point pour calculer la rentabilité d'un investissement pour terminer un petit conseil bonus c'est que tous ces sujets c'est pas du vaudou c'est pas de la sorcellerie on peut les les maîtriser en ayant quelques connaissances simples en plus les maîtriser ça permet de prendre des décisions d'investissement un peu plus éclairé en connaissant les tenants et les aboutissants sur ces problématiques il faut savoir aussi qu'il ya plusieurs dimensions sur ces sujets dans tant que frontalier il ya l'assurance maladie il ya la rentabilité sur des investissements locatifs donc il est très important de se former et de ne pas tout de suite les sous traiter ça à certains acteurs qui finalement ne font que remplir des papiers voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à laisser des sujets des propositions de sujets pour la prochaine fois laissez un petit pouce bleu partager commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de cinq minutes pour cinq conseils de ma chaîne comprendre pour entreprendre merci et à bientôt